Votre émission Escapade vous est présentée par Bonin Paysage, spécialiste de vos entretiens et aménagement de jardin. Bonjour, RTV, la télé de Royan avec aujourd'hui une escapade consacrée aux grottes de Régulus. Nous avions vu les grottes privées de Matata déjà au mois de mai, mais aujourd'hui ce sont les grottes municipales. Alors je vais prendre le masque Carole parce que c'est une obligation, il y a des mesures sanitaires, des mesures barrières qui vous ont fait ouvrir tardivement cette année. Effectivement, nous avons dû ouvrir le 10 août en raison de la Covid-19, on a dû bien sûr s'adapter en restreignant les groupes en raison des volumes qui ne sont pas forcément toujours très très grands au niveau des grottes municipales du Régulus. Et donc nous accueillons les groupes à raison de 10 personnes toutes les 30 minutes sur réservation téléphonique. Donc toutes les 30 minutes, je viens chercher les quelques familles qui ont fait la démarche de réserver par téléphone. Eh bien on va aller visiter un petit peu nous aussi. Avec plaisir. Avec plaisir. Bien on va respecter les gestes barrières avec ce petit vent, ça souffle fort souvent ici ? Souvent ça dépend de la marée en fait principalement, mais hier par exemple ça a bien bastonné comme on dirait. Mais aujourd'hui, le soleil est là et c'est fort agréable, toujours cette histoire aussi magnifique, quelle que soit la météo finalement. Bon c'est quand même un endroit exceptionnel, c'est votre lieu de travail, vous appréciez toujours ce lieu quand même ? Toujours, toujours. 20 ans, 20 ans de passion, 20 ans d'images sublimes dans les yeux, en tête. Voilà, on arrive le matin, on a cet espace qui est là rien que pour nous, quelques instants, juste avant d'ouvrir au public. Et puis le soir, là même, c'est toujours aussi fabuleux que de travailler ici, on a beaucoup de chance. Alors il y a une sacrée histoire, des histoires vraies et des légendes, les deux se heurtent parfois d'ailleurs. Oui, alors des histoires vraies, c'est par exemple celle de Marie Guichard qui est la plus célèbre des troglodytes ayant habité les grottes plus d'une vingtaine d'années. Une petite dame qui vivait de la pêche, de la vente de cartes postales auprès des touristes, elle était fort maligne. Et puis des légendes, celle de Cadel Naufragère qui attirait les bateaux sur les rochers pour ensuite pouvoir piller les épaves. Et en guise d'appât, c'était son bouc au corne duquel il accrochait une cloche et puis un fanal pour faire croire aux bateaux qui étaient en péril, qu'ils étaient à proximité d'un phare ou d'un port et dont ils se rapprochaient. Dans l'histoire vraie aussi, celle des protestants ? Eh oui, histoire beaucoup moins drôle avec les guerres de religion où les protestants devaient donc venir se cacher dans les grottes pour pouvoir continuer à prier. Donc certaines grottes parlent aujourd'hui de cette thématique, notamment ici en visite guidée où notre toute première grotte leur est dédiée. Alors c'est la première question que j'aurais dû vous poser. Pourquoi Régulus ? Racontez-moi cette histoire, ce navire. Régulus, c'était un vaisseau de guerre français qui s'est abordé face aux Anglais au début du 19e et donc sous Napoléon. Et pour ne pas tomber aux mains des Anglais, le capitaine Jacques-Mathieu Regnaud a préféré s'aborder son beau bateau qui était un deux ponts trois mâts, comme dit la chanson. Donc l'équipage a été sauf puisqu'il a été débarqué sur les terres de Méchée. Mais le bateau, lui, a pris feu et l'histoire dit qu'il aurait brûlé trois jours et trois nuits en surface de l'eau avant de sombrer. Et là, on arrive dans une salle consacrée à la pêche. Ce n'est pas le hasard car ici, il y avait un poisson célèbre, l'esturgeon dans l'estuaire. Qu'est-ce qui s'est passé, Thierry, avec ce poisson, avec cet esturgeon ? Alors trop pêché, racontez-moi. Oui, il a été surpêché pour le caviar, qui a quand même été très demandé. Et en 1982, une décision a été prise d'interdire la pêche à l'esturgeon, vu la diminution de la population dans l'estuaire. Et depuis, une mission de sauvegarde a été mise en place, qui est encore en cours aujourd'hui, pour essayer de repeupler l'estuaire et de sauver cette espèce. Les premiers résultats sont positifs ? On a un petit peu de recul ? Alors on commence à avoir un petit peu de recul, parce que c'est une espèce compliquée, qui vit très vieux. Donc là, au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe dans l'estuaire au niveau du repeuplement a l'air de fonctionner. Maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'il quitte l'estuaire et qu'il aille vivre en mer, dans sa zone d'habitat préférée. Dans l'estuaire, il n'est là que pour la reproduction. La phase de reproduction dans la nature n'a toujours pas eu lieu. De la fin du 19e siècle jusqu'en 1976, il y avait ici une guinguette. Vous permettez, je m'assoie ? Je crois que vous avez oublié les masques. Là, je peux enlever le masque, parce que nous sommes dans une zone interdite au public. En fait, un endroit qui a été racheté par la municipalité, c'était la maison Ency, le cognac Ency, qui proposait à ses clients de venir ici passer un petit séjour à Mécher. Mais en fait, un jour, il y a eu un incendie, ça a été squatté. Et c'est donc la mairie qui a racheté pour, un jour peut-être, encore exploiter ce lieu. Là, nous avons un bel exemple d'une jolie cheminée. Je rejoins Thierry une nouvelle fois. Thierry, vous me disiez, ici, c'est le même plaisir, renouvelé chaque jour, parce que c'est différent. Ben voilà, il n'y a qu'à regarder aujourd'hui, entre les couleurs de l'estuaire, les ombres des nuages, les bancs de sable qui bougent, la marée qui monte, qui descend, le temps, les saisons. Vous êtes guide ici. Alors, cette année, c'est un peu exceptionnel. Les gens, en fait, n'ont pas de guide. Vous êtes là pour un peu répondre à leurs interrogations, c'est ça ? Voilà, je me promets dans le site. J'écoute, s'ils ont des questions, je suis à disposition. Mais je ne fais pas un discours aménagé comme on le fait d'habitude cette année. On s'adapte aux circonstantes. Mais ils ont des panneaux pédagogiques et je ne suis jamais bien loin pour répondre aux questions. On le disait tout à l'heure avec Carole, entre légendes et histoires vraies, tout se télescope un peu ici. Ah oui, il faut faire attention à ne pas tout mélanger. On a des légendes et on a par contre un front historique qui est quand même relativement riche et très intéressant. On parle des faussonniers, par exemple. On n'a pas vraiment des preuves là-dessus ? Non, on sait, il y avait des marais salants entre Méchée et Talmont. On a des silos ici, mais qui correspondaient aussi à des moulins. Donc effectivement, il y a pu y avoir des petits malins qui ont utilisé les silos pour cacher du sel. Mais on n'a pas de texte historique véritablement le prouvant. Merci Thierry. C'est la fin de cette escapade. Nous avons réellement passé un très bon moment. Et puis l'année prochaine, on espère qu'il pourra y avoir tous les mardis, comme d'habitude. Cette année, c'était exceptionnel, c'était annulé. Mais c'est soirée où il y a des comédiens qui rejouent un peu les personnages des grottes de Méchée. Voilà, à bientôt pour une nouvelle escapade. Votre émission escapade vous est présentée par Bonin Paysage, spécialiste de vos entretiens et aménagement de jardin.